J'ai l'habitude de dédicacer mes lectures. Je la dédicace à Bernard Noël, notre ami dont a parlé Florence, qui a été mon premier invité au clip poétique avec Patrick Borat-Valbois en 2005. Et voilà, donc je me monte sur la table pour faire cette lecture. En exergue, une phrase justement de Bernard Noël, qui a prépassé le livre, « Ce dehors dont nous augmente le regard. » Un pan du tissu du parasol se dépille, tourne avec le vent qui est comme une main. « Je fais, j'ai fait, mais c'est dans un temps semblant que rien ne se passe, tout intérêt disparu, faisant, faisant, faisant. » Et derrière le mur aussi, et dans le ciel, l'avion. C'est encore en trois heures l'eau, quand il fera plus frais, qu'elle nourrisse, qu'elle ne s'épargne. C'est du son du gravier les pas, c'est du son qui se déplace, qu'on marche. C'est du son qu'on sait, puis c'est un tel silence qu'on ne sait plus. Sauf un moineau dans les chenots, sauf quand l'oiseau plonge dans l'assiette d'eau, pousse-t-il un caillou à transporter, quelquefois seuls les ailes, et c'est un déplacement, quand on vend son souffle invisible avec ou sans voix, avec un livre qui dit pareil. « Bien sûr, les jours se succèdent, c'est le même mur du jardin des sons, mais sur la table, Georges Bataille et William Blake. Des voix se réveillent après la mienne, mais dans le frou-frou-frou des ailes, le trajet d'un secte sans nom, je fais au couteau mon chemin dans le livre, dans la persistance à ces deux noms. Je vous laisse écrire au couteau, mais... » Nous pouvons avoir de nombreuses éternités. Dans le matin, la fraîcheur, dans l'heure, même les voix, les bons jours, beaucoup est à faire, reste à faire. Le jour nouveau, on peut attendre des réponses. Il reste des figures, temps qui illuminent. Le silence, c'est lui que je remarque, dans son abandonnement d'atomes, aux aguets de moments d'éternité. L'éclair ne sait pas qu'on le vit. L'éternité que nous vivons, sa minute, ni ses objets, ainsi qu'on les nomme, leurs chevelures sur leurs épaules, leurs possibles mots clairs improbables, leur présence qui ne nous regarde pas. Ce n'est pas tous les jours. L'une appelle derrière le mur. Seule conversation entendue de tous les jours. J'étais trop haut ailleurs dans ma pensée. De la route et du ciel et des moteurs, c'est dans la mémoire que cela demeure. Au cas de ces objets n'est dans ma main, l'éclair est alors des déceptions, de ces riens immenses levés, compagnons de quelques rires éveillés. Quelques temps avant l'oubli, chaque fois levé le regard. Même le mur de pierre n'arrête. Cette pensée voit derrière et possible, si loin qu'elle veut plus que je. Alors c'est existant comme c'est l'oubli, nature, paysages et humains. Cela peut bouger aussi, rire, marche, conversation. La pensée entend aussi bien la parole qu'elle veut. Les fleurs de la vente, les épis de blé au vent, mouvement, mais son dans les abeilles. Et j'avance, j'avance et crée le prétexte. Je tente le cocalane, évite l'interligne. Je changerai le siège, je voyagerai. Les paysages, là, maintenant, et ceux de la pensée. Quel possible, l'homme, quelle chance. C'est-on assez ce que c'est, car on sait déjà d'une page ? En celle-ci à peine cumulée, les avions de guerre sont dans le ciel, entraînements vers tel ou tel. Tant il en est temps et en expansion. Il règle jusqu'à la paix. Le grondement aux obscènes des pouvoirs. Rappelle qu'on ne soit tranquille de nos faits et gestes, de nos paroles. Jolie petite famille, jeunesse en vacances. Éloignée, un profond silence de culpabilité. Revient dans l'innocence de l'été. Bien sûr aussi, nous essouffle la beauté. Aussi, elle règle le corps attentif. Elle gronde en chemin bifurqué, en la grande question des choix. C'est une phrase, par exemple, du livre. L'espace de ce carré, de ce cercle, la déraison de ce visage d'ange, cette parole égayante qui déferle, le ciel instable, ce noir et blanc d'image, la chevelure de la Marie-Madeleine Sainte. Et auprès de soi, celui qui ne voit aucun ciel s'ouvrir à ses yeux. Dans cela, nous tentons le repos. Quelque temps, il n'y a aucun nuage. Nous regardons alors le futur. Le vent sonne dans son souffle, comme une toile secouée. L'eau dans les chenots, comme orgue. Un géranium blanc, qui aura étonné tout l'été, je le regarde et ainsi le dit. C'est ailleurs, encore au milieu du guet, ce sont des cloches clochées et du frais entre les vieux platanes. Nous allons souvent vers l'amitié. La route a son importance, comme aussi l'arrêt inconnu avant d'arriver à l'essoufflement. Et puis on prend dans les bras, avant que ce soit les paroles. L'attention à tous les bruits alentours, en basse continue de ce qui se dit. Derrière la fenêtre, en bas, c'est la rue. L'homme continuellement va, tout seul à ses pieds maintenant, et passage du guet de courant. L'inconnu, devenu prévisible, se dresse, il ne sait bien suivre. Ce n'est pas une vérité entre pluie d'été. Dans l'eau, la lumière. L'homme a cela mêlé, qui lui est ombre. Encore le son du feuillage, le vent entre pluie d'été. La lumière est longue, lorsqu'une voix, au milieu du lieu toujours. Il regarde autour de lui, va le buste devant, tourné, battant l'air de ses genoux, dans la direction. Allez, prise. À ce sujet, aucun volontarisme. Tout point du sol, maintenant, est un point du guet. Cela peut scintiller de reflets, sombrer au ciel nuageux, d'achissement. Il est plutôt question de la vague lettre au rivage, du ricochet de la pierre jetée, du rire, bien sûr, clair entre les lèvres. Les yeux fermés, l'œil sourit le souvenir, la tête tournée lentement, le sachant, fait fuir et cesser l'oiseau, son champ. L'ombre là n'est que pour protéger la peau, le gravier lui aussi scintille. Personne ne sait vraiment quoi que ce soit. Peut-être que tout de suite, très près, ce n'est pas pareil, bien que le même vent, la même lumière, la protection du climat. Ce n'est pas partout, le mur de pierre, le double portail fermé en bois, la poutre ronde de 10 mètres, le muret en ciment, où l'on s'assoit, le sol piret de gris et de roses, quelques meubles de repos pour recevoir une nuque, s'abandonner et fermer les yeux. C'est le moment où immédiatement il n'y a plus de visage, alors même que s'engagent des paroles. Des temps venus ont des jours trop longs. Peut-être aussi ont-ils le surplomb des pieds, si le vent souffre dans la rue, je lui ouvre le portail qu'il bat. Je cherche de la matière, puisque la matière dit. Et en a-t-il encore en fluide de celle de l'inconscient ? Je vais au rebord du livre, et les lance la main. Toujours le vent bouge ou des seins d'ombre. Les matières sont impalpables. La chose attendue dedans, jamais su d'avance. Toujours un même racle, bourrasque silencieuse. L'orier blanc persiste. Toujours le souffle du vent dans les branches est un son. Je ne sais pas ce que je garde et diffère au feuillage. Posté à la lumière, il ne dit rien avant l'automne, il porte autant d'abondance. Toujours les voix claires, les figures surviennent. Elles apportent leurs leçons, leurs yeux brillants, rivés à l'âge. Être le langage dans leur commencement. Élagent les yeux brillants à leur bouche. Quelques temps, quelques paroles dites sont d'essence. Il va falloir ensuite retourner à la chose. Être. Chacun la sienne, chacun sa propre matière. C'est toujours l'avion qu'a apporté le progrès. Nous sommes au-dessous de tant de ciel et si haut, et dans le ciel, tant d'oiseaux de sommet, d'arrogance, de eau, de nuages, de lumière, tant de pluies, d'éclairs, tant d'autres, parfois seulement le ciel, mais en face de nous les yeux, des yeux de ciel seul. Des lèvres s'ouvrent et les phrases. Je reviens à ce même-là qui toujours sera ce même heureux. Au cœur de l'aube, c'est déjà trop, et dans du ciel, c'est un dessin. Toujours ce sont les voix qui disent, même entre deux doigts d'épines de pain, la voix de la phrase y construit l'homme, et c'est-il l'homme qu'il dessine dans la modulation des gorges ? Entend-il lorsque le son est guttural ? Après tout orage de pluie, le ciel s'éclaire. C'est cette voix-là qu'il annonce, pendant que nous frappons les mains, qu'on pisse des incantations. Le ciel bleu, oui, est entre ses branches, fraînes branches et feuillages dans l'azur, comme la lumière vient au seuil. C'est au-dessous des cieux et des arbres un recommencement. Au début du jour et dans la nuit, il se passe bien quelque chose qui fait, cela mène qui est dans le même, immobile des gestes pareils, l'au-son et celui du vent, une toux aussi, je cherche à dire les deux atomies, le vent et l'homme de la nature. L'homme lit l'arbre, il lit ce que dit l'arbre et le dit. Le silence est-il de matière que nous écoutons ? Dans des courses nous voient attarder, sons d'appui, chansonnettes et ritournantes, comme vibrations dans l'air d'elle. De branches en branches, ils vont et regardent, gorger sans doute les cimes. Vers toi, peut dire celle-là qui danse. Les yeux semblent regarder chacun, attentifs au saut sur la feuille qui plie, aux voix qui bifurent jusqu'au but, sans retour, restement alornis. C'est pour un long moment des jours, les lignes ainsi dévoilées de cette clarté, du sapré, du cyprès, ce fut cet été une myriade. Ils avaient tous quelque chose à dire, dénonciation sûre de l'angle. C'était sans doute qu'un lieu d'attention exista, mais il faut un oiseau, celui qui parle. Tout aussi incarné, c'est l'homme. C'est maintenant séparé, il y a un temps qui va, l'excitation à mille feux le perd. C'est comme l'accumulation vers les fins, accélération des images vivantes, nos jambes ont des foulées de mille lieux. Des matins n'ont pas les mêmes bruits. Les oiseaux ont de grandes ailes blanches. Les voix de l'homme appellent, on pose au sol des choses lourdes, on tire des rideaux métalliques. La pensée, la même, ou peut-être non. Engagée, là, nous avons d'autres questions. Elle s'ajoute tout au même. Lorsqu'il est fatigue, elle redouble. Mais pas loin, il peut tirer dans la mer et une rêverie sur le sable. J'entends des chariots qui roulent et qu'on installe les étals. Et ces matins-là, toujours, le jour se lève. Dans la nuit, il a pu manquer du sommeil. Dans la nuit, il a pu y avoir des accolades. Dans la nuit, il pouvait falloir faire des choix. Ne pas pouvoir s'arrêter sur un seul visage. Aller vers la fenêtre, encore la nuit noire. Être dans l'avant, tenter de rêver l'après. C'est encore d'images vues et non vues. C'est-à-dire bien de l'imagination. Fabrication de la suggestion. Jusqu'à décider de se retirer de la fenêtre. Il a pu, ce jour-là, des milliers en marche. Puis en vue, le soleil couchant dans les yeux. La main fut portée au front. Il oublait des chevelures soulevées en lumière. Quelque part du monde devenait beau. Une heure est pour marcher, mais aller. Cela apparaît, disparaît, traverse. Cela sort du construit dans la terre. On peut attendre, dit pas dans la main. Rejoint alors l'attendu et l'attendant vont. Des portes soudent, puis se ferment. C'est bien alors l'heure de la passante. Quand notre amour est part et l'emporte. Et c'est une autre heure, celle de lire, par exemple, les paroles de la nuit. Quand la nuit, après revenir, revenir, peut être les solidades du poète sévillant. Lorsque chez soi nous avons quitté la communauté. Revenons au rêve. Haut, visage, quoi nous unit à travers les ténèbres. C'est bien de nuit et de jour, et de nuit et de jour. Parfois la nuit est trop longue. J'attends dans le noir le jour, dans ce silence devant l'homme. Je suis le premier dans la parole, quand il est dans le rêve encore. Il peut y avoir un avion qui gronde, il se dirige dans le noir du ciel, il passe et laisse la solitude dans le silence. Il n'y a qu'à s'appliquer à la phrase. C'est toujours dans les sons, de ce qui va vers l'éveil. Il y a toujours dans le noir quelque chose de clair. La verse poursuit d'un ciel gris de jour, et pourtant nous marchons tête nue. Nous n'avons guère de nuit en nous, la chance en nous, le nom de l'ange. Auprès, je suis les mains nues. Sauf écrire et dire la phrase. Ce n'est pas chaque jour une paix. L'écrit de fenêtre monte aux fenêtres et s'ajoute à notre intranquillité. Ce n'est pas à chaque jour, à chaque homme la paix. D'air en mer, cela diffère. Le livre aujourd'hui de libraire a pour titre Gaza. D'accident, mais vivant, réplissant le passage, on m'a parlé du jeune homme du vent. Le vent lui parle, tout au monde d'accord. Dans nos oreilles, celui qui pousse la mer et la jette contre la jetée, les embruns sur le visage, il fait alors perdre l'attitude. La fragilité réattribue le pouvoir, magnifie l'attitude des corps. La phrase elle dise pour en rire. À la courbe du canal, la lumière, c'est l'eau. Elle irradie, liquide, les yeux, puis les lèvres. Arrête plus main sur le port pour qu'ils regardent. Il n'est autre que les présences et leurs paroles. Mais quelles sont les pensées intérieures ? Nous en sommes encore responsables dans les espaces où les temps accompagnent l'effort de la nature, le climat et les saisons. celles qui finissent et qui commencent. Les jours qui annoncent en avance, en retard. Nous traversons des paysages dans l'eau ou le ciel parmi nos contemporains humains. Nous sommes plein d'hier que déjà et aujourd'hui. Téléscopage qui déstabilise. Pourquoi ? L'accumulation, sans vrai adjectif. La tête tournoie, tant de vie. C'est quelquefois dans le dessin, le mystère, lorsque n'est rien dit de l'énigme, de ce qui forme sa forme au regard et nous laisse à soi-même. On voudrait alors qu'on nous parle, mais que peut dire l'auteur d'un soi-même, à lui-même, de rêves, cauchemars et contes ? Dans la langue communicative, communicative, il ne peut forer. C'est cependant-là que certains l'ont. Là, nous avons besoin sans doute de nous frotter dans le découvert du sombre, obliger nos ignorants vers les lumières, porter, s'il est possible, votre peu de clarté. Nous forçons alors intranquilles. C'est devant les œuvres, les sons, les lignes, les phrases pour clore. La forme qui du ventre à la pensée essouffle. Tenez, j'avais oublié le verbe éveiller. J'appartiens à l'effort, dit le poème. Dans l'est ordinaire quotidienne revenu, notre hauteur sans doute est dans le souvenir. Et caché, discret, nerveux, se réveille, brutal, mais remercié du rappel à l'heure. Qu'est-ce qui souffle ainsi, sinon le vent ? Tentant des branches de la forêt et de la marche, le zoom approche des cils protecteurs, des sourcils aptes de leur dessin. Qui connaîtra vraiment la pupille mystérieuse ? Après la seule caresse du bras, les yeux, comme la falaise insondable, quel remplacement il peut y avoir alors ? Les phrases jamais anodines leurs mots, leurs grammaires, nous disons comme des exemples. Les chemins sont de l'autre réalité à répondre d'encouragement. Les langages s'entendent et se remercient, leur regard accommodé. Est-ce de cela que vient la douceur d'un jour comme l'automne vient l'adresser ? La durée des saisons décrits, toujours un vent léger mais derrière le mur, la mouche du norier plus bruyante, le repos de lardin légère des tables, la pensée en fixer le jour au feu du soleil aller, repose la tête de la salée. Les yeux fermés offrent toute vue, d'oubli et de mémoire choisie. La pluie fait nous tendre aussi près dans la lumière et entre les nuages qu'une nervosité de recevoir et de donner. Deux ailes de branche à branche courageuses jusqu'à l'eau dans l'assiette, un avion n'est pas là où est son bruit et c'est cette sorte de silence. Je cache l'essentiel que je ne sais pas j'attends l'heure ces heures qui font avancer elles ont chacune cette charge d'être une subréalité dans le trou de réalité à réaliser. La carte des sourcils est un chapiteau sur les yeux à un moment ce que nous leur donnerions est prêt et nous sommes là fébriles dans l'attente. Seulement deux heures sonnent ou des jours ce peut être auprès du cerisier que nous connaissons permanent là où nous pouvons revenir dans le présent et branche à l'ourdi de l'eau. Des maisons bienveillantes et cela leur va si bien Des visages nous aident par notre nom chargés d'être et cela leur va si bien Et des visages que nous semons seulement chargés de naître et cela est si cher Cela est si fragile dans les langues qu'il parle Des cosses à du verre couvert rugueuses ou doux à nous-mêmes Alors jamais par chance Indemnes Ce n'est pas si souvent la pluie derrière la porte la nuit Elle ouvre la pensée à notre souhait essayer d'ériger vers l'être d'alors Il n'est en effet pas que le là sous des cieux de diverses clartés au flanc des monts en hauteur en pleine gorgée de ruisseaux Habité d'humains qui tentent Mais il est là-bas où peut se précipiter la pensée Là-bas où l'être peut-être regarde la mer battre la jetée Là sort d'une heure En une saison d'assombrissement De pluie De nuit Cela a l'air de rien mais nous marchons Mais nous allons de ce mouvement Quelle que soit la pluie Quelle que soit la nuit Quel que soit le signe Ou le lendil De ligne en ligne De page en page C'est ainsi Même s'il y a un butoir Ce ne sera pas une fin Après l'ailleurs Ainsi j'avance Où je marche Où je vole Chaque phrase Qu'autres écrivent M'offrent sa ligne Je la poursuis J'essaye de te dire Non, je ne dis pas Ce que j'essaye de dire Du présent exigé L'énigme La forme est la flèche La phrase Au fond L'a pas changé C'est un temps de nuit En cette saison Qui rapproche les nuits Nul entre elle N'empêche la lumière Avec dans le ciel froid La saut tendresse A la fenêtre Strape une chaleur Éclairage des pages Des rondes Entre nuit Et clarté d'humain Le chemin des oliviers Parcouru le soir Domine les bruns Des champs retournés Et je me demande Ce que je puis dire A travers les brunes Comme or ensuite Des présences Comme ensuite Où Lequel se deviendra Lequel Où ira Toujours autour de soi Le paysage est l'homme Les champs qui fument Au matin de brume La route étroite Les platanes Et est droit La timidité Et dans la nature Même L'automne à sa chelure fauve La table à son roi Chaleureux Les mains Ils prennent Les livres Les mains Les ouvrent Aux pages retenues Les mains Essayent une phrase Relance du poème Qui contient Le tout Le chemin Des oliviers De la porte Il peut-être La rambla Des poblénaux Le blachka Le slap La triche Je pousse la porte Et marche Le soleil voilé Mes pas s'assure A la terre Et aux pierres Dans la forêt Les clochettes Des chiens Dans le bois Des voies d'enfants C'est dimanche Je devrais penser Les ocres Les rouges Les jaunes Ce flangrement Assurant le visage Tout arbuste Et arbre Tant qu'en feuillage Attendez De leur printemps La chaleur De leur automne Les vignes En une géométrie De feu Déjà les tracteurs Saignent J'entends le regressement Comment est l'automne De nos corps Comment s'entrelacent Nos pensées C'est peut-être Sous de voûte De chêne Le sol Plus doux Sous les olivrets Tout cela Qui semble Ne pas guillir Mais recommence Seul des murs S'affaisse C'est ce qui est De l'homme Qui n'est pérenne Là-bas Un puits de lumière Et je suis sous le ciel En arrêt On s'est trouvés Sur le paysage Je respire Une joie Étrange Et inconnue Je voudrais donner Ce nade A mes mains Il n'est possible De s'arrêter infiniment La joie Demeure un temps Le promontoire quitté J'aurais été volontaire Pour les chemins d'hiver Pour m'enfoncer Dans les futaises Et les ruelles Je marche sur la roche Du rue A sec Hors chaîne Genévrier Et lui Mon ombre vient Immense Au couchant C'est bien à vous Qui questionnez S'ils sont oscieusement C'est bien à vous Que je parle Je ne sais rien De vos effrois Et de vos joies Je ne pense rien Je ne peux rien qu'être Et vous Vous deviendrez Je peux derrière Le rideau M'ensoleillé Fermer les yeux Et voir Dans un repos Le temps Aplanir les sommets J'y demeure serein En questionnant Rien n'est jamais éteint Ne vous allumer C'est peut-être L'été indien Sans sa lumière Rien encore Ne ferme mes yeux A la beauté Rien encore N'empêche Ma parole D'être dite Toujours à présence Elle Et sont les regards Toujours dedans Le corps Et dans la proportion Rien n'est jamais éteint Ne vous allumer Merci Merci Donc on vous invite A une petite 20 minutes De 5 heures De pause Le temps Pour ceux Qui n'ont pas Désiné Les 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 Les